Eh bien bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau lobby, vous m'avez posé vos questions, j'y répondrai jusqu'à ce que FF s'en suive. Le mien, celui des questions, ou le vôtre derrière votre vidéo. Et on va commencer par la première, sans plus attendre, qui va être de Mr. Pico, mon analyste, qui s'est permis, en récoltant des questions, d'en rajouter quelques-unes à lui, dont une qui va être assez sympathique. Pourquoi certaines games je suis concentré à fond et d'autres non, je n'arrive pas à rester focus ? Ça joue beaucoup sur mon nombre de morts, je pense, de 1 à 2 à 4 à 5. Est-ce que tu n'aurais pas des conseils pour être à 100% toutes les games ? Généralement, ça me gêne beaucoup en lane. Typiquement, déjà, jouer dans les moments où tu es en forme et reconnaître les moments où tu ne l'es pas et ne pas jouer, ça va t'aider à ne pas rester focus. Focus, c'est un mood. Les pros, je parle des joueurs pros, je parle des sportifs, je parle de toute personne qui veut se concentrer, se crée un cadre dans lequel elles vont être focus. Typiquement, c'est pour ça qu'on dit, typiquement, le bureau sur lequel vous travaillez, ça ne doit pas être le bureau sur lequel vous jouez, parce que si vous allez vous asseoir à un bureau pour travailler, votre cerveau va dire « travaille ». Il y a des gens qui aiment l'ambiance. Typiquement, moi, j'aime beaucoup travailler de nuit, principalement la soirée, parce que je trouve ça l'ambiance. J'ai des musiques, j'ai ce genre de choses-là qui marchent et ça m'aide à bosser. Je peux être hyper concentré. C'est parce que c'est des rituels. Si tu crées des rituels, tu vas être focus. Ça peut être assez intéressant. Tu as aussi juste le fait de dire « créer des pauses à ton cerveau ». Il a été relativement prouvé que toutes les quelques minutes, le cerveau décroche. Quand vous faites de l'enseignement, c'est génial de voir une classe de 35 élèves. Si vous avez une classe de 35 élèves, vous en avez toujours deux qui ne suivent pas. Ce n'est pas leur faute. C'est juste que toutes les quelques minutes, ils doivent décrocher pendant quelques minutes pour revenir. C'est comme ça. Accessoirement, pour ceux qui sont encore sur les bancs de l'école ou qui se souviennent des bancs de l'école, vous avez une idée pour laquelle, en début, on met des pauses toutes les deux heures max, que les examens font quatre heures max. Les plus gros sont à cinq ou six dans les concours. C'est-à-dire, quand je faisais mes concours pour les grandes écoles, j'ai passé des concours de polytechnique et de l'école normale supérieure. Pour le fun. Je n'y suis pas allé, mais je voulais les dépasser pour le fun. Et à l'école normale supérieure, j'ai une épreuve de maths de cinq ou six heures. Moi, j'avais une épreuve d'info qui était absolument imbitable aussi. Ça, c'est quand on est entraîné à fond pour rester focus. Et encore, quand tu es quatre heures devant ta copie, tu n'es pas 100% quatre heures à fond. C'est un peu pareil sur League of Legends. Il faut créer dans tes games des moments où tu fais « pfff ». Tu peux avoir 45 minutes à fond. Tu peux t'entraîner pour avoir deux heures à fond. Tu peux t'entraîner pour avoir trois heures correctement. Mais c'est une chose que tu ne veux pas avoir tout le temps. Donc, généralement, entre chaque game, se lever, aller faire un tour, aller boire, ce genre de choses-là. Bon, oxygéner. Et la méthode des BO3. Donc, tu joues un BO3. Si tu en gagnes deux... Oh là, pardon. Désolé, je vous ai mis un sacré coup de raison. Tu en gagnes trois... Tu joues trois games. Et si tu as deux zéros, tu vas faire une grosse pause. Une heure. Tu ne te poses pas trop de questions. Une demi-heure, une heure. Ce n'est pas juste pour ceux que ça intéresse. Aller boire un verre. Aller regarder la machine à café. Non, non, non. Vous faites une vraie grosse pause pour que votre cerveau ait le temps de se vider. Vos yeux de se reposer. Et là, tu vas réussir à rester focus. Ce défocus, c'est avant tout une histoire, déjà, de fatigue oculaire pour un tas de personnes. Vous allez voir. Si je vous mets ça... Ça va m'aider au niveau de la fatigue oculaire. Donc, à la fin de la vidéo, j'aurai moins de chance de FF. Merci de m'avoir rappelé de mettre mes lunettes. Et tu vas avoir, accessoirement, d'autres trucs à prendre en compte. Juste le simple fait que tu as tendance à te crisper sur ton siège. Et que quand tu te crispes, tu finis par te défocus parce que c'est plus difficile de rester focus. C'est un peu tous ces choses-là. Donc, pour résumer, les rituels. Jouer toujours la même heure, toujours dans les mêmes circonstances, toujours dans le même lieu. Le mieux. Ou avoir des rituels pour rentrer dans ces circonstances-là s'il reste bouge. Bien penser à faire des poses entre chaque game, des vraies poses, en se levant et en restant pas devant son ordi. Et accessoirement, ça c'est une autre chose, penser à s'entraîner comme un athlète. Vous finissez pas comme un préparant à bac plus 2 qui, à ce moment-là, au sommet de ce qu'on est globalement capable de faire en termes de concentration sur des épreuves de concours et de la concentration au long terme. Vous avez fait, enfin dans mon cas, j'ai été à l'école de mes 3 ans à mes 20 ans. C'est pas fait en un moment. Donc, le focus, ça se travaille littéralement tous les jours. Question suivante de la part de WillorGama. Pourquoi Riot Games n'annule pas les... Pourquoi tu voudrais qu'on annule mes lobbies ? Je comprends pas ta question, Willor. Ah, la question est ailleurs. Avoir un disco Nunu en ADC, Numi top avec un myth qui ban, mon trèche, c'était 3 joueurs ensemble, sympa la partie compétitive, flexible. La question est, pourquoi est-ce que Riot n'a pas d'outil pour annuler automatiquement les gens quand ça part dans les trolls comps ? Pour la bonne et simple raison, parce que les trolls comps, ça a le droit de jouer. Alors là, t'es avec, pas de chance, mais... Bonsoir, qu'est-ce qu'est troll ? C'est quoi la définition de troll ? Jouer Poppy sub pendant une éternité, c'était troll. Aujourd'hui, celui qui me dit Poppy, c'est pas bien. Il va juste aller se faire voir. C'est juste, Riot n'annule pas le lobby parce que ça n'a pas d'intérêt. C'est, tu crées un algorithme qui commence à annuler les lobbies, tu crées un algorithme qui nous dit qu'où est joué. C'est pas un jeu, on reste sur un jeu. Effectivement, si t'as un disco Nunu en ADC, Numi top avec un myth qui bat ton trèche, tu dodges. Ils ont créé un outil pour ça, dodger. Tu as le droit d'annuler les lobbies qui ne te plaissent pas une fois par jour, pas grand chose. Dodge. Ça vaut mieux que de perdre la partie. Question numéro 3 de Baba... Ça n'existe pas. Voilà, la top lane est une lane qui est très 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 basée sur les counters. La gestion des counters, c'est plus d'avoir un pic à toi sur lequel t'es confiant de prendre la plupart des matchups du jeu et tu vas y aller. Typiquement, dans mon cas, j'ai Malphite. Il y a un matchup que je n'arrive pas à jouer et encore, je le joue en lane mais je n'arrive pas à gagner contre Silas. Parce qu'il me vole mon R et qu'il le joue full AP. Et qu'effectivement donner un R de Malphite à Silas, ton ADCR ne te remercie pas. Je banne Silas et je pop blind Malphite. Je vais souffrir, mort de Kaiser, j'ai l'impression que le matchup n'est pas jouable. Mais moi, je prends mon fun. J'ai un autre champion qui garenne comme ça et tant que je ne mange pas un range top, ça va. La top lane, tu n'as pas de pic fiable. S'il y avait un pic fiable, ça se saurait. Tu as des pics qui sont forts en early game, généralement corrects. Renekton, tu as des pics qui vont généralement rouler sur les top laners mais avoir des faiblesses. Tous les ranges qui roulent sur la majorité des top laners mais qu'il faut jouer en étant assez sharp. Il n'y a pas de blind pic sans réel counter au top. Ça n'existe pas. C'est League of Legends. Juste une chose, quand tu joues garenne, Vayne, c'est un matchup compliqué qui se prend si elle se plante. Darius, c'est un matchup qu'il faut que tu apprennes à jouer. Il n'est pas impossible. Il n'est juste pas dans ta main. Ce n'est pas impossible. Le Darius, il peut se planter, tu peux le retourner, juste arriver à être bon face à Darius. Ça se fait. C'est juste que c'est le Darius qui a l'opportunité de se tromper. Il n'y a typiquement qu'à santé à ce problème-là avec tous les champions du jeu. Si tu voulais un champion qui était impossible à contrer, j'allais te répondre qu'à santé. Le souci, c'est qu'il y a des fortes chances que tu ne sois pas master ou grand maître. Et donc, qu'à santé, il ne soit pas à l'état où tu as toute l'initiative pour toi. Et donc, techniquement, si on ne joue pas un Varus, une Vayne ou ce genre de bêtises-là, tu ne joues pas. Pas de blind pic, ça n'existe pas. Désolé. TechPack. Il manque un C à TechPack d'ailleurs. Salut ! Quel est ton pronostic pour le gagnant des Worlds de Ville24 ? Compte-tu faire tes pick-em en vidéo en expliquant tel ou tel choix ? C'est une bien question, mais je l'ai pris parce qu'on est dans les Worlds. Alors, je n'ai pas fait les pick-em du Play-In déjà. Je vais peut-être les faire pour les groupes pour le plaisir. J'ai suivi un peu plus. Mon pronostic pour le gagnant des Worlds, je pense que c'est une équipe... Je ne vais pas mouiller, mais ce ne sera pas une équipe occidentale. Là-dessus, ce ne sera pas les régions mineures. Donc, ça sera probablement... C'est T1, Genji ou une équipe chinoise. Je n'ai plus l'ordre des sites en tête. Mais c'est ce genre de choses-là que j'aimerais voir gagner. Je dois avouer que je n'ai pas de pronostic. Je n'ai pas assez suivi les ligues. Parce que bizarrement, faire toutes ces vidéos, ça m'empêche de regarder beaucoup de games compétitives. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, si cette vidéo sera un peu plus tard que d'habitude, c'est parce que j'ai t'occupé à Scream, parce que je prépare une LAN avec le D-TechPack d'ailleurs. Et mon support. C'est la team qui répond. À quand les live Twitch ? Je réfléchis à faire ce lobby-là. En live Twitch, je réfléchis à le faire d'une manière... Le planning que j'aimerais faire, c'est un format que j'adore, mais que je n'ai pas le temps de faire et que j'ai du mal à positionner sur l'algo de YouTube. C'est des vidéos qui me prennent 4-5 heures à faire et qui ne font pas les vues nécessaires pour que je dise « Bon, ça prend une journée et j'y vais. » Je suis capable de faire beaucoup plus de vidéos en 4-5 heures que ça. C'est les super guides. Grosso modo, les super guides, c'est... On prend un champion, 3 reviews. Des joueurs master pour les deux premiers. Au diamant-maître, au TP sur le champion. Qui joue leur champion. Et on regarde la micro dans la première partie, la macro dans la deuxième. On essaye de voir ce qui fait la différence. Et la troisième, on va chercher un gars qui le joue en très haut L.O. et en bave. Enfin, pardon. On regarde à quel point il est fort. J'ai fait ça pour Trèche. J'adore. Personnellement. Vous l'avez vu, sur les plus vieilles vidéos de ma chaîne, j'ai ça. J'ai comment passer gold. Enfin, sortir du gold, passer diamant et mettre. Grosso modo, c'est l'idée où j'ai poussé les curseurs au sommet parce que je me dis qu'en fait, regarder les maîtres, c'est plus intéressant pour apprendre à jouer un champion que regarder les erreurs. Ça, c'est plus les reviews que je propose sur Patreon. Qui font ça. Et je me dis que je peux faire une chose comme ça en disant... Je commence le stream en disant je fais ces trois vidéos-là, je fais les reviews. Et ensuite, le temps que les gens viennent, ce genre de choses-là, quand on arrive en deuxième partie de soirée, moi j'arrive et le lobby en live. Une fois de temps en temps. Pas toutes les semaines. Ça prendrait trop de temps. Mais une fois de temps en temps, genre une fois par mois, une fois tous les deux mois, ou au niveau des occasions, je le ferai. Je réfléchis aussi à potentiellement... Ça sera discuté avec mes Patreons, bien entendu. Si j'ai pas un intérêt, en fait, à juste... Quand je fais des reviews ou des coachings Patreon, la portion qui est enregistrée, et que vous pouvez avoir sur Patreon, est-ce que, en fait, je la streamerai pas sauvagement au moment où je la tourne ? Par stream sauvage, j'entends... C'est quand je fais la review. C'est quand j'ai le temps de faire la review. Ça va être dans des formats qui sont pas excessivement jolis. Mais juste, j'allume le stream à ce moment-là. Quand je recorde... De toute façon, vous aurez la même chose puisque je recorde un coup. Et si vous êtes là à ce moment-là sur ma chaîne, vous avez gratuitement ce que vous pouvez éventuellement trouver sur Patreon. Mais si vous êtes pas là, il n'y aura pas de replay. Ce sera pour Patreon. Je me dis que ça peut être une option qui m'intéresse dans le champs de rendre... Ceux qui peuvent vraiment pas... Qui ont du temps, mais qui manquent un peu d'argent. Je vois pas pourquoi je les priverais d'essayer de les aider dans League of Legends. Je me dis que... Alors, tu te dis... T'as ton alerte Twitch. T'as l'Ela Riva qui va pop pendant une heure pour parler d'un champion obscur que t'avais pas vu ou de la énième game de Panthéon de Gurdulux. Si ça t'intéresse, pourquoi pas. Je me dis que ça peut être assez sympathique. J'y réfléchis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Là-dessus, ce sont des réflexions. Je m'engage à rien. Il faut que je puisse le faire à un moment donné et me reposer aussi pour continuer à faire des vidéos. Mais peut-être que les live Twitch seront intéressants pour ça. Nightwolf ! Bonjour à... Bonjour Riva, à toi Riva Lella. Joli. Alors, en cette période du solo Q Challenge, avec un seul L, avec uniquement des comptes approuvés par Riot Games, est-ce que l'on doit considérer comme cela une autorisation à smurf ? Parce que, autant je comprends que quand c'est pour jouer en normal avec des amis de haut niveau, sans que l'un d'eux est une game exécrable. Typiquement, dans mon groupe d'amis, je me fais éclater et je suis très content qu'ils prennent leur smurf pour éviter de trop me faire éclater. Mais, est-ce que ces comptes-là ne devraient pas être interdits de faire de là à Ranked ? C'est là où on rentre dans un truc qui est assez prégnant dans l'e-sport, qui est la pureté du sport contre ce qui fait vivre ce sport. Ce qui fait vivre un sport, une discipline sportive, c'est deux choses. Les gens qui y jouent et les gens qui regardent. L'argent, il est plutôt à l'endroit des gens qui regardent et il faut que les deux se trouvent. Les gens qui y jouent, en général, ils aiment bien la pureté du sport. Les règles pour le sport, on équilibre à 100% pour le sport. Les coachs, ils vont être comme ça. Les joueurs pros, ils vont avoir tendance à être comme ça. Le public, moins. Typiquement, vous allez remarquer que vos équipes préférées ont généralement des horreurs où vous pouvez les regarder. Ce qui peut trimballer ces équipes-là à jouer toujours le soir, ce qui est un peu gênant, alors que d'autres vont jouer plus tôt. Pour les rythmes de vie, c'est un peu différent. Il y a des équipes qui vont être trimballées de 17h à 22h dans leur match. Sachant que dans la scène française, il y a des équipes qui regardent en termes de nutrition déjà. Manger à 5h d'intervalle en changeant du jour au lendemain, croyez-moi, j'ai essayé de faire ça en travaillant le soir, c'est extrêmement compliqué. Tu as la même chose. Ici, le SoloQ Challenge est un moyen de mettre l'avant sur des comptes, des gens et quelque chose qui se passe dans le ladder. Donc, Riot Games, qui approuve l'initiative a priori quand même, un minimum, a fait en sorte qu'ils aient des comptes qui soient a priori start en même temps avec MMR histoire que ça soit compétitif. Le problème de ça, c'est qu'effectivement, pourquoi un smurf ? Parce que le smurf, c'est quand même un fléau. C'est un fléau perçu. Peut-être que ce n'est pas un vrai fléau. Ça, c'est à Riot Games de nous dire, mais ça, je ne sais pas. Est-ce que ces comptes ne devraient pas être interdits dans une case ? Pour le SoloQ Challenge, clairement non. Le truc, c'est que oui, effectivement, ça peut être considéré comme une autorisation au smurf. C'est conseillé d'avoir un smurf. Le souci, c'est Cryot, c'est arranger pour une chose, c'est d'arranger le matchmaking de manière à ce que les smurfs soient très vite mis entre eux et à leur niveau. Ce qui fait que, paradoxalement, ce que tu vas voir à ton niveau, c'est un smurf ou tu ne sais pas. Et ce qui se passe, c'est que c'est un compte qui était déjà à ton niveau et il n'y a juste pas le nombre de rankettes pour qu'il soit à ton niveau. Ce qui est gênant, c'est les smurfs en transition. Quand ils sont à... T'as d'ailleurs, en croyez-moi, j'en croise parce que je suis en ladder, je suis à l'endroit où... Ils montent à toute vitesse. Dès qu'ils sont à 35,3. Ils sont D1. Tu sais qu'il y a un Master 500 LP qui est en train de remonter un compte. Ça, ça ruine tes games. Ça t'en ruine une. Il n'y en a pas tant que ça. Ça arrive une fois de temps en temps. Les smurfs qui sont avec toi, qui jouent en flex, qui jouent en normal ou même les ladder heroes de normal. Les gens qui sont très, très, très forts en normal et qui ne font pas une seule rankette. Ça arrive. C'est très, très, très costaud. Ce n'est pas nécessairement des smurfs. Est-ce que ces comptes devraient être interdits de rankette ? Bah, si le matchmaking est bien fait, non, tu joues contre des gens de ton niveau. Et le matchmaking est mieux fait qu'avant. Donc, il n'y a pas véritablement d'interdiction à mettre. Il y a juste un matchmaking à améliorer. Je pense que Riot, ils font leur travail là-dessus. Nightwolf, c'était ta question. Maintenant, passons à... Tu m'as eu. L'élaléatoire. D'habitude, c'est tout le monde qui se plante à prononcer l'alé de la lariva. Et là, je me suis planté sur mon propre pseudo. Bravo. Tu as réussi. Parlons peu, parlons mieux. Oui, je vais me taire. C'est Lelatrox qui dit ça. Oui. Tu en as parlé dans le dernier lobby et coïncidence, c'était ma question de la semaine. Quel est ton avis sur les villes atypiques SleepX, par exemple. Attention, je ne dis rien contre la personne. Au contraire, j'aime beaucoup son contenu. On parle de bill qu'il fait mais que chacun d'entre nous peut faire aussi pour éviter les dramas. Mais ne vous inquiétez pas, je n'aime pas SleepX. Je trouve que ces bills sont absolument nulles. Oh, pardon. J'ai continué tout seul. SleepX, par exemple, tu peux aussi vous dire les larives. J'ai des bills qui sont un peu particuliers. Je n'en parle pas, mais c'est comme ça. ClarenceWay, ils sont fun à jouer occasionnellement. Mais si on change son mode de jeu autour de ce bill, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas être considéré comme une méta cachée ou autre ? C'est une des choses que je dis énormément dans League of Legends. League of Legends, ton meilleur pick, ton meilleur blind pick, c'est le pick que tu aimes. Joue les picks comme tu veux. C'est juste que si tu joues les picks qui sont des bills qui sont un type pick ou autre, le problème, c'est que tu risques d'avoir tes alliés qui vont tilt à cause de ça. Bon, ça arrive. Tu peux te retrouver dans des bills qui sont juste sous optimaux. Ça arrive. mais que fondamentalement, un bon build, c'est celui qui te fait gagner. Qu'est-ce qui est troll ? Varus. Se joue lethalité, on hit, crit ou AP. Il y en a toujours un de troll dans le tas et il y en a toujours un de viable et c'est jamais le même d'un patch à l'autre. Qu'est-ce qui est atypique ? Après, il y a des builds gimmicky qui sont assez intéressants. Sleepyx, c'est connu pour ça. Enfin, son Gregor Simprégnator, c'était quand même quelque chose. Mais c'est plus, il va chercher l'équilibrage au maximum. League of Legends est un jeu qui doit rester fun et un jeu qui doit éventuellement rester pur. Il y a toujours cette tension. On est toujours dans la même chose. Les builds atypiques sont souvent plus fun. Parfois, ils ont des stratégies différentes. Typiquement, vous avez en build atypique, vous prenez Jax. Vous faites avec la trinité, la lame du roi déchu, le coq en acier, enfin le brise coq, une Hydravorace, c'est un peu considéré troll. Pourtant, c'est un build du Heddy Splish Push. Sinon, vous le faites avec une trinité, un cœur gelé, un Sterak, un Zonia qui était considéré comme troll avant qu'on s'aperçoive que c'était fort. Bah, c'est un build teamfight. L'atypisme, c'est juste, on le voit peu. En général, il y a plusieurs manières de jouer un champion, plusieurs manières d'aller chercher son fun et il existe une méta cachée, la Most Efficient Tactics Available, donc la méta, donc la tactique disponible la plus efficace. Il manque des mots la plus efficace dans le temps humain qui nous est impartide pour jouer. C'est pour ça que cas santé n'est jamais méta pour les joueurs normaux. On n'a pas le temps d'être assez fort sur cas santé. Il y a des pics qui sont fondamentalement bons dans League of Legends. Si tu mets 2000 games dessus, ça marche, mais c'est jamais dans la méta pro qu'ils n'ont pas le temps de mettre 2000 games dedans. et c'est pour ça qu'il y a des pics de Nishiki sur des experts sont hyper forts et qui sont juste considérés atypiques parce que c'est difficile de mettre le temps pour apprendre ce style de jeu alors que tu peux apprendre un style de jeu et l'appliquer à 5 champions différents et ça sera plus efficace. Sleep X, à des billes atypiques, gagne avec. C'est donc des billes qui fonctionnent ? C'est... Moi j'adore. Moi je trouve que c'est bien et je trouve que c'est bien pour cette raison là. Alors soit, il y a une différence entre troller son build et avoir un build atypique. Troller son build, c'est prendre des choses qui ne vont pas ensemble. Typiquement, si tu es un AD Carry et que tu achètes que des items de tank et que tu achètes de la résistance magie en tant qu'item de tank alors qu'en face ils sont fouladés, ce n'est pas atypique. C'est être complètement à côté. Un build atypique doit avoir un sens. Les builds de Sleep X en général, ils ont un sens. Au minimum, celui de nous faire rire. C'est le but. Et bien entendu, je parle de Sleep X parce que c'est dans l'exemple mais je n'ai pas de problème avec ça. J'ai vu pire. Crocdon ! Bonjour les larrivas. Déjà super taf, ce que tu fais, j'adore. Merci. Je suis un top laner qui change assez de champion de pool. Je peux comprendre les skins sont bizarres dans le pool party. Et je cherche en ce moment un pick versatile qui s'adapte plutôt bien à toute situation. Early, late, week, side, snowball, teamfight, split sans forcément être le meilleur dans un seul point. Est-ce qu'il existe selon toi un champion qui est capable de Jack of all trail, master of none ? Quand même. Et de jouer à peu près tout. Je suis dans une grosse période Volibear full tank. Désespoir éternel approche de l'hiver. Des os, pas des os. Oui en effet, Kled et ses jeux à n'y top. Je vais dire que Volibear c'est justement un des picks les plus versatiles du jeu. Capable de speedpush, de tanker, d'engage, de duel très fort tout en ayant un gros early game. Un late game qui n'est pas à négliger même s'il tombe. Il peut jouer weak side parce qu'il est super dur à dive. Il peut jouer snowball parce qu'il dive trop facilement. Et à peu près tout. T'as Voli. C'est Voli en fonction de ses builds. Donc je ne joue pas forcément full tank après jouer full AP speedpush ou AP à l'heure actuelle ce genre de choses. Tu as aussi un champion qui est paradoxalement pas si mauvais que ça. C'est Renekton. Renekton c'est très fort en early game. C'est fort en mid game et c'est un late correct. C'est un champion de courbe. Si t'es devant tu restes devant avec Renekton. Tu vas avoir un late enfin tu vas sacrifier ton early game pour un late correct. Le problème c'est que pour obtenir un early game et la capacité à weak side et snowball tu es souvent obligé de sacrifier un peu ton late. C'est ça le sacrifice que tu vas avoir. Et il y a un autre champion qui alors là je vais tous vous faire mal je pense Aurora. Aurora top en tant que range ça va avoir l'early game. Ça scale. C'est bizarre. Ça a un weak side assez intéressant dans le sens où c'est dur à attraper et ça punit bien avec son air. Ça a un snowball assez intéressant parce qu'une fois que t'es devant Aurora ça a un teamfight qui est génial avec son air ça a un split qui est correct. C'est ok. C'est là où elle est moins forte que le reste et par contre je pense qu'elle est assez lisse dans le jeu et que c'est plutôt un jack of all trade. C'est différents types de jack of all trade. Pour moi le jack of all trade ultime c'est Volibert. Au top. Je pense que t'es déjà dessus. Kled et Sejuani bah typiquement Sejuani top on rentre dans la catégorie atypique quoi qu'il arrive. Vous avez déjà joué une Sejuani avec un Liandry en top lane ? Ouais vous allez voir c'est atypique mais votre adversaire il vous déteste déjà. Lubélyon que penses-tu des aptitudes qui rendent invulnérable ou intuable notamment le air de Triendamere Kale Lissandra ou encore le E de Fizz virgule la smoke d'Akali virgule l'ancienne smoke d'Akali virgule Akali qui te tue. Personnellement je trouve ce type de compétence assez toxique à cause de la fumée et pas très fun parce qu'on voit rien car empêche toute interactivité avec l'ennemi ne devrait pas seulement être seulement positif par exemple l'ultime de Bard ou de Kindred sont d'après moi des meilleurs choix en termes de game design car ils affectent aussi bien les ennemis que les alliés et donc peuvent autant être bénéfiques que néfastes. On a nécessairement des choses un peu particulières. Le air de Triendamere et de Kale ils sont toxiques parce que tu vois des champions que tu as envie de tuer très vite qui vont t'empêcher de te tuer et qui vont te tuer pendant ce temps-là tout en étant très inattrapable. Lissandra ça te rend invulnérable ou intuable mais il y a une interaction sur toi ou sur l'autre ? Ah ! Déjà c'est assez intéressant. Kale c'est sur tes alliés ou sur toi ? C'est une question que tu as de plan. Train d'Amer rentre dans la catégorie d'air un peu toxique parce que c'est self tu peux pas vraiment l'outplay c'est juste le train d'Amer il est juste à air au bon moment. Le Hut Fizz c'est un sort qui a beaucoup de contrepartie. Quand tu utilises le Hut Fizz tu perds ton dépouche tu perds ton principal outil de DPS et c'est ça que tu montes en bromie. En échange t'as un sort qui te défasse de la game ce qui est très 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 puissant. Le R de Echo rentre dans ces catégories là je pense et alors j'ai râlé sur le Z de Akali je trouve personnellement ça n'est que mon avis que les invisibilités surtout celles qui te permettent de te déplacer assez vite et qui offrent assez peu de counterpluses adversaires j'ai pas de problème avec le camouflage j'ai pas de problème avec les gens qui arrivent invisibles sur toi et qui se révèlent j'ai le problème avec les gens qui deviennent invisibles devant toi et qui sont juste à côté de toi et que tu peux pas sentir typiquement la smoke d'Akali parce que un Twitch c'est du positionnement il a été très fort il y a pas de panic button sur Twitch il peut pas se rendre invisible à volonté Chaco bah c'est dans cette catégorie là je pense ça fait partie des frustrants mais ça fait partie du jeu de Chaco il a pas grand chose d'autre c'est pas un champion qui a dit il met le dash et il est fait pour te bambouzeux le champion il est fait pour te faire tourner en bourrique ça fait partie du jeu toutes les interactions dans lesquelles l'adversaire est visible sont bien plus intéressantes parce que tu peux jouer avec dès que tu vois pas ton adversaire en plein combat je trouve le air de Kha'Zix chiant pardon énervant je trouve la smoke d'Akali énervante je peux trouver Rengar un peu dans le même genre mais tu peux éventuellement comprendre Evelynn je trouve ça assez frustrant quand même l'invisibilité qu'elle obtient ça fait partie du jeu entre guillemets c'est plus pour fuir c'est le genre d'invisibilité que je trouve assez gênante parce que pas très très fun à interagir avec le air de Trinda fait partie de ça Kale et Lissandra tu dois les bait ça fait partie du jeu Kale elle a des grosses contreparties pour son air c'est pas un champion dans le level 6 mais vraiment pas et le autre Fizz bah il y a une raison pour laquelle tu vois pas Fizz c'est que c'est pas assez fort c'est un paradoxal mais c'est ça mon mon idée cependant je suis d'accord avec toi l'ultime de barre des Kindred sont extrêmement bien designées parce qu'elles offrent beaucoup de possibilités une opportunité de se rater assez importante c'est pas juste l'invulnérabilité et accessoirement du gameplay avec ses adversaires ce qui est plutôt le signe de le mode invisibilité et c'est pour ça que je dis que l'invisibilité de Chaco est basée dedans parce que c'est Chaco qui te force dans son gameplay juste devenir invisible devant les gens pour se repositionner deux secondes plus tard et te mettre un combat ça veut juste dire que pendant tes CD bah t'as pas de problème et Kha'Zix et Akali rentrent dans cette catégorie là et en fait ils sont virtuellement invincibles à moins d'avoir la True Sight oui on a parlé d'Akali sur une question qui était pas d'Akali mais les Lariva non ? bonjour les Lariva j'aimerais avoir un conseil sur le choix de lane bien je suis main ADC support et aimant les deux rôles j'ai du mal à choisir car j'alterne les rôles en fonction de mes envies bah c'est pas mal ADC c'est celui où tu es meilleur mais tu tiltes beaucoup quand je suis derrière et sub je suis moins forte mais je prends plus de plaisir quels sont les critères à privilégier ? La performance sachant que tu peux vite perdre ton focus si tu es tilt ou le fun en prenant du plaisir mais en gagnant moins n'hésite pas à me dire Antsuna c'est quand je réponds au féminin parce que je lis du féminin dans ma question je ne me trompe pas de genre n'hésite pas à me le dire parce que ça je peux malheureusement pas le deviner outre deux trois trucs et ça pourrait être des fautes d'orthographe chez certains je ne pense pas dans ce cas qu'est-ce que tu es ? tu regardes la lane que tu aimes jouer le rôle que tu aimes jouer et support ça va être jouer pour les autres ça va être jouer la carte ça va être se déplacer sur la carte et comprendre comment toutes les lanes vont fonctionner pour les aider ou pour les démolir ça marche aussi ADC c'est un rôle qui est moi j'aime bien parce que League of Legends j'aime farmer tu vas voir j'aime farmer et j'aime jouer ADC plus que support pour cette raison là quand je joue support je joue Léona et croyez-moi je ne suis pas assis dans un buisson je suis dans votre face en train d'engage parce que si je n'ai pas à farmer croyez-moi que je vais jouer autrement c'est comme ça que j'ai vu moi je joue ADC parce que j'aime farmer ADC on aime farmer en général quand je joue bot c'est plutôt ADC pour ça si tu as du League of Legends pour progresser très haut et essayer de devenir pro il faut travailler sur ton tilt et essayer de choisir la performance ou jouer le fun et essayer de voir qu'est-ce qui manque en termes de performance ça se trouve tu tilt parce que tu cherches à être performante ou tu prends du fun et tu gagnes moins parce que tu ne cherches pas à être performante tu cherches à prendre du fun les deux sont bons mais c'est juste tes objectifs est-ce que tu veux avoir du fun sur League of Legends ou est-ce que tu veux y aller pour prendre ta dose de performance moi je joue à des jeux compétitifs parce que j'aime la performance j'adore League of Legends parce qu'il est profond qu'on peut faire des choses notamment de l'analyse de stats qu'il y a beaucoup de stratégie quand même globalement et que j'adore l'univers qu'ils ont fait avec je trouve que les champions sont assez sympathiques à suivre mais j'y vais pour la performance si je veux du fun j'ai d'autres jeux donc je te regarde en permanence dans ce cas là je choisirais plutôt l'ADC mais après la performance c'est quel type de jeu tu aimes dans League of Legends là je suis dans ton cas je dis performance ADC je travaille sur mon tilt mais ça se trouve je joue à support et je joue performance aussi c'est juste que j'ai tendance à me faire fil en support autant que je joue des tanks plutôt que des jeux persos assez sharp c'est vraiment les critères privilégiés ils ne sont pas performance au fun c'est quel est toi ce que tu veux ce que tu veux prendre ta dose de performance parce que dans la vie ta vie elle est tranquille t'as pas et t'as ce manque d'aller chercher de la perf ou alors justement dans ta vie c'est lourd et en fait t'as besoin d'avoir du fun en jouant lol et dans ce cas là prends le rôle qui te fait vraiment marrer mais dans les faits ça te fera marrer de faire de la performance si tu cherches la performance et ça te rendra performant d'être fun si tu cherches du fun il ne faut pas se contrarier c'est ça que je dis Kira mais ronze bonjour salut à toi question Myriel quand est-ce que tu feras la magnifique coupe de halderiat cordiellement la bise quand j'aurai un cancer parce que j'y tiens je les aime bien pour ceux qui connaissent pas je suis né avec un épi là enfin plus bas à l'époque et qui me dresse les cheveux en haut donc j'y tiens j'ai pas spécialement envie de me raser la tête la coupe sauf si je suis malade ou j'ai pas le choix c'est pour ça j'ai décidé un cancer je vois que ça va bien halder je mange chaque fois que je le vois avec sa tête il me fait sourire il me fait sourire de bonne humeur halderiat c'est toujours assez agréable mais probablement pas la coupe d'halderiat ou alors soyons très clairs c'est peut-être ça mais dans ces cas là on est au Z-Event et si on est au Z-Event avec le Lariva on en discutera autrement si on peut sauver des gens justement soyons clairs si on fait un event caritatif et qu'il y a une belle cagnotte et qu'à la fin c'est pour aider des gens à survivre au fait d'être chauve pendant le cancer oui je me tournerai la tête s'il le faut pour aider des gens bonsoir petite question théorique pour notre cher ami Kalista salut Smidrock premièrement Kalista à la mid lane craque non voilà alors en atypique ça peut se jouer mais dans ce cas là tu as un jungler premade tank qui va t'aider tout le temps tank parce que tu dois pouvoir le prendre et l'envoyer sur l'adversaire là éventuellement t'as des stratégies qui sont hyper optimisées qui te permettent de faire ce que fait Thresh avec sa lantère mais tout seul à la mid lane tu jouerais probablement l'état dans ces cas là ce genre de choses là secondement est-ce que le rush Kraken est une alternative solide à la BRK soyons très clairs c'est ma question générale dans ces cas là Kalistamine ouais non c'est pas joué la question générale dans ces cas là c'est d'aller regarder ce qu'il joue et est-ce que tu joues plutôt la lame du roi des choux alors la lame du roi des choux ou autre chose le Kraken je pense que le souci qu'il va rencontrer Kalista c'est que c'est un personnage qui cherche à être très 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 performant tout de suite la lame du roi des choux donne tout le lifeteal c'est bien sur Kalista ou alors a vu du unit à fond pour avoir beaucoup beaucoup d'attach speed et proc des lances supplémentaires je crois que c'est comme ça que ça marche avec le Seatling Strike et c'est pour ça que tu le vois pas parce qu'elle se passe pas sur des dégâts on hit réguliers sur la même cible elle veut juste planter un maximum de lances et d'avoir de l'out speed donc c'est probablement pour ça qu'il faut je suis assez surpris de pas le voir du tout comme item mais c'est juste que Kalista marche pas sur elle est battante que ça l'écrit troisièmement premier après c'est fini j'ai vu une autre P Kalista échouer un build semi-crit semi-litalité collector salutation dominique opportunité manteau de la nuit donc ça c'est autre et ensuite bloodthar source renan rapid fire bah c'est crit mais c'est juste que le crit a des en général une bonne affinité avec la létalité la létalité et une bonne affinité avec le crit parce qu'à cause du collecteur et du fait qu'un item de pénétration ça peut être les salutations dominiques qui sont un item crit de pénétration t'en as déjà deux tu rajoutes une IE parce qu'à partir de ce moment là tu peux juste aller chercher les crit tout en ayant la pénétration et derrière tu transitionnes en fonction de ce qui te plaît c'est pour ça que c'est très fort sur grave c'est accessoirement assez fort sur un autre champion qu'on appelle mon ami Garen pour la bonne et simple raison qu'il aime beaucoup l'attaque speed sur le danseur fantôme qu'ensuite faire une lame d'infini ça crit sur son E c'est pratique et à partir du moment où t'as deux items crit et une lame d'infini bah en faire un troisième transforme en full crit c'est plus ça est-ce que c'est viable ? oui est-ce que c'est farfelu ? un peu il est atypique mais pas nécessairement mauvais et c'est pour ça que les OTP il faut les regarder ils ont souvent des manières de jouer qui sont différentes un peu dur à faire Cook et lol là je suis fer 1 et main poppy actuellement tu as un champion de pool à me conseiller je tourne entre Swain, Senna et poppy bah tu gardes ce champion de pool et tu deviens meilleur avec un champion de pool de 3 picks qui sont assez différents qui offrent en plus un très bon mix de engage peel poke range heal et Swain des dégâts AP franchement si les 3 champions plaisent t'apprends à les jouer et à l'heure actuelle t'as pas un souci de champion de pool parce qu'en faire 1 c'est pas des soucis de champion de pool en général sauf si vous jouez 150 champions ou là il faut le réduire mais c'est généralement de la compétence générale sur le jeu si j'ai bien compris ce qu'il y a derrière la question mais non ton champion de pool est super comme ça il y arrive à 1 oui parce qu'il y en a 2 quelle est la différence entre un commentateur et un observateur dans l'esport le commentateur c'est celui que tu vois et l'observateur c'est celui que tu regardes pas mal le commentateur c'est celui qui parle généralement il a mes micros il a à peu près ma tête oui j'ai été commentateur dans ma carrière je le suis toujours à mes heures perdues et un observateur c'est principalement quelqu'un qui va être derrière un clavier et qui va surtout regarder te rendre visibles les parties je suis dans la game quand j'étais ops là pour le coup j'ai arrêté quand j'étais ops ce que je faisais c'est je rentrais dans la game avec les pros oui j'ai joué avec Caliste oui j'ai joué avec tous les joueurs que vous pouvez nommer en LFL tu lances la game en même temps mais moi je suis pas dans la partie avec un train de jouer je suis une caméra en haut et qui vous montre la partie ça c'est l'observateur le commentateur c'est celui qui regarde l'observateur et qui rajoute le son les oh là là qu'est-ce qu'ils sont beaux les moves c'est ça la différence et donc le commentateur c'est celui que tu vois et que tu écoutes donc tu vois la caméra et que tu écoutes et le commentateur c'est celui et l'observateur c'est celui que tu regardes parce que dès qu'il y a de l'ingame c'est celui que tu regardes c'est un peu rigole Billy Bob bonjour Delariva comment peut-on expliquer une si grande différence de méta entre solo Q1 et un pro car dans tes tier list tu ne prends que des personnes qui savent jouer au jeu pourtant la différence des piques est abyssale et encore dans mes piques je ne considère pas trop le top master et au challenger qui serait une méta en tant que telle qui elle va ressembler un peu plus à la méta pro vous allez voir ça je peux répondre si tu joues au jeu à 5 en étant sérieux en essayant de jouer les objectifs de la carte tu t'aperçois qu'il y a des choses en solo Q1 qui ne marchent plus si tu fais certaines erreurs qui en solo Q1 ne sont pas punies en jeu d'équipe tu peux faire cette erreur le jungler il s'en aperçoit une game deux games à la troisième tu perds parce que sur cette erreur ils t'en font faire une deuxième une troisième une quatrième et tu ne joueras plus aucune game et cette erreur tu n'as plus le droit de la faire ça crée des différences de méta parce que ça crée des différences de possibilités typiquement instantanément vous allez remarquer une chose c'est quand vous passez à la top lane Garen Darius Camille Fiora Jax qui disparaissent arrivent les tanks et pas n'importe quels tanks les tanks et engage avec une phase de ligne forte ou impossible à déboulonner coucou qui a santé arrive Rhenecton et arrive le pic en vogue du moment parce que vous avez besoin de pouvoir engage sur la top lane et d'avoir une phase de ligne aussi forte que possible pour les objectifs vous ne pouvez pas juste vous permettre d'avoir un Garen qui va se faire pile correctement parce qu'à 5 il y a des champions qui ne peuvent plus s'approcher de la décarie adverse c'est juste qu'en jeu coordonnée et en jeu solo il y a des stratégies qui ne marchent plus c'est pour ça qu'il y a des différences de méta énormes il y a aussi un truc en solo queue et en pro c'est que malgré tout quand tu prends des joueurs qui sont alors moi c'est top 15% à l'heure actuelle je crois que c'est top 15% je regarde c'est des gens qui sont bons c'est des gens qui ont mes poignets mes poignets j'ai passé les joueurs pros non seulement ils ont des yeux incroyables ils ont des réflexes de bourrin ils ont un cerveau qui calcule super vite sur le lul des fois c'est quand tu leur parles d'autre chose tu rigoles un peu mais sur lul ils vont super vite et ils ont beaucoup d'entraînement et beaucoup d'heures de jeu typiquement moi si je jouais à peu près autant que je faisais des vidéos vous pouvez vous dire que je calme mes 8 games par jour 6 jours par semaine à peu près ça fait 48 par semaine fois 50 50 on va dire il y a 2 semaines de repos 2400 games par an les pros jouent plus que ça soyons clairs à 2400 games par an je peux sur les 3 splits faire du 400 400 à ce niveau là il y a des piques qui demandent 1000 games pour être correctement maîtrisés qui deviennent infiniment forts ils sont là en pro or il y en a azir tous les ADC mid ce genre de choses là les ADC mid par exemple la première chose que j'ai dit quand les ADC sont arrivés mid en pro c'est bonjour ils vont être en F tier chez moi parce que les ADC mid la moyenne des joueurs sur Tristana sont maîtrise 4 maîtrise 4 le truc qu'on obtient en 4 games la moyenne des Katarina qui est en face maîtrise 13 le truc que tu obtiens en 3 mois à jouer que Katarina bah c'est pas étonnant qu'en fait les Katarina roulent sur les Tristana en pro c'est l'inverse vas-y va jouer Katarina quand au top il y a des CC en jungle il y a des CC en support il y a une luluche à l'ADC c'est un truc qui peut dash out et au mid tu vas manger une Syndra Syndra qui a 1500 games c'est ça la différence de méta c'est qu'en fait à rajouter ces piques là tu en sors un tas d'autres qui sont un peu plus simples un peu plus faciles à prendre en main et là c'est pas pour en saluter Katarina parce que Katarina c'est le pic le plus maîtrisé du jeu en termes de moyenne de joueur impressionnant non ? Aziz coucou de Lariva que penses-tu de que penses-tu de Ekaim ? point c'est le seul champion que je joue je suis OTP Master toutes mes félicitations mon vieux j'ai commencé l'Od il y a un an il m'énerve 14 ans pour passer Master et lui le faire en il m'énerve je joue aussi Volibir quand Ekaim est ban j'aimerais savoir ce que tu penses d'Ekaim mais aussi si tu aurais des alternatives de champions j'aime les champions qui farment assez vite après je sais pas trop Shyvana tu veux avoir un champion qui a un duel qui est surprenant qui peut être Azedonki ou très burst donc littéralement la Shyvana AP c'est la version Ekaim létalité et la Shyvana AD c'est la version Ekaim Bruiser et la version actuelle qui est un mix AD AP c'est le meilleur des deux mondes Shyvana va te plaire pour ça c'est relativement rapide c'est un power farmer costaud et au level 6 ça tape tu as ce genre de champion Voli je pense que c'est plutôt la même chose est-ce que tu as quelque chose avec toi alors on va juste regarder la tier list je vais vous la mettre pour qu'on regarde ensemble tu devrais aimer Udyr Udyr à l'heure actuelle ça joue est trop pure Eclipse danse de la mort l'âme du roi des chutes ce genre de choses là tu vas avoir un feeling et Karim tu vas vite tu peux jouer tank tu peux jouer bruiseur tu peux jouer full létalité tu peux jouer AP tu peux jouer donc tu as la versatilité de Karim et tu vas l'avoir aussi Udyr, Shyvana Volibeer et Karim sont des champions que je vais mettre un peu dans la même catégorie quand ils te tombent dessus t'es bon dans le même genre si tu veux un AP pur je pense que tu seras plus proche de Lilia parce que c'est un champion qui va vite et qui fait des dégâts un peu autour de lui en tournant quand Lilia voit et Karim et quand Karim voit Lilia le mariage arrive littéralement des champions qui font tourner leur truc autour d'une apparence de centaure qui ont des zones autour d'eux qu'on ne veut pas rapprocher et quand il erre on dort d'une manière ou d'une autre ensuite quand je regarde le reste je pense que j'ai fait le tour des champions qui sont en termes de feeling qui doivent être assez la même chose rapide avec des builds assez différents beaucoup d'impact quand ça tombe c'est pareil Karim qui a la meilleure anguille de tous mais c'est pareil et toutes mes félicitations pour le master Miel bonjour les Larivas originelles Miel l'élure got toujours là pour vous jouer de mauvais tour merci mon vieux Miel en ce moment avec les récents patch je suis un peu perdu toi aussi il faudra que tu me dises si c'est le genre à quel tu veux que je m'adresse je vais essayer de m'en souvenir mais là il y a un E sur le perdu et j'ai un doute sur les builds et les runes de Volitop est-ce que ça serait possible d'avoir un petit éclairage sur le soulet bonne continuation sur le lobby moi je repère mettre zone à feu à sang alors si tu joues Voli c'est plutôt Frayjord je dis ça alors donc on va faire un truc on va aller sur UGG les Larivas overview screen ce qui se trouve que je suis en train de traîner notre ami Jarman Jarman Top qui pour le coup est un pick alternatif il y a à peu près 50 games de Jarman Top sur le serveur sur le serveur tous les patchs donc là je vais bientôt être représentatif sinon je joue Voli 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 quand vous voulez m'était normal donc j'ai eu l'occasion d'à peu près tout tester ça c'est pour te donner l'information alors je ne l'ai pas fait en enquête parce que justement je n'étais pas en train d'aller chercher donc ça je te donne ce qui va se passer Volibear à l'heure actuelle les builds tu en as principalement deux tu as le build bonjour je fais un bâton des âges et des navoris et ensuite je tank en fonction et tu as un build je joue full tank désespoir infini avec approche de l'hiver et le z dans tous les cas c'est des versions pour Volibear qui sustain Volibear il veut sustain résultat est court dans tous les cas tu as beaucoup de points de vie parce que la région de Volibear est basée sur ces points de vie tu vas avoir ça dans Volibear qui se retrouve à avoir un Lethal Tempo qui est assez sympathique un Conqueror qui est assez sympathique et une poigne de l'immortel qui est belle je prends personnellement surtout les match-up que je ne dois pas one shot dans ce cas là j'ai plutôt tendance à prendre ça ou les match-up que je ne dois pas juste bullshit à la vitesse d'auto-attaque j'ai tendance à prendre ça à aller chercher la poigne de l'immortel parce que ça me donne des PV et de la régène le shield bash c'est génial la démolition c'est bien ici c'est de la régène supplémentaire et là c'est des points de vie accessoirement derrière tu vas chercher ton triple tonique parce qu'au level 6 il n'y a rien de pire tu as Volibear qui dive en derrière une potion qui lui donne 20 d'AP en plus genre non t'as pas envie et Jack of all trade parce que c'est extrêmement facile de jouer Volibear avec ça je te conseille de faire ce build là qui est simple ou sinon tu fais joujou avec les Tal Tempo ça a l'air un tout petit peu plus puissant à l'heure actuelle ce qui est intéressant avec Volibear c'est que tu peux jouer ça le build à base de tanking se joue ici et fonctionne ou se joue ici et fonctionne ici il va fonctionner principalement sur le fait que tu vas slow les gens donc avoir un shield tu vas faire durer les fights donc tu vas récupérer des points de vie avec le Nandic Despair et ensuite tu as un visage spirituel pour régénérer encore plus et c'est ton Z qui joue pour t'aider pour compenser ensuite les fights durent suffisamment longtemps pour que tu mettes ton deuxième Z qui va te mettre à régénérer 20% de tes PV manquants une fois que tu le maxes quand tu joues à ton désage et quand tu joues à Navori tu vas avoir du split et tu vas avoir juste les Navori qui te rendent ton Z tout le temps et t'as ton E et ton A tout le temps et les gens ils arrivent pas à se dépêter de toi et t'as de l'AP donc tu fais des dégâts parce que là tu vas gagner alors au total tu vas gagner 80 d'AP au total donc ça fait 40 de dégâts sur chacune de tes autos à 4 cibles et c'est les Navori qui te permettent de régénérer et ensuite tu prends principalement des PV ou ce qui va te servir et le visage spirituel c'est très sympa pour ça c'est comme ça que ça fonctionne Voliq et personnellement j'ai testé les builds full split push qui étaient à l'ancienne en vogue qui peuvent éventuellement se rejouer maintenant avec le l'état de tempo qui fonctionne c'est un build qui aime beaucoup l'état de tempo j'ai essayé j'ai pas encore essayé les builds full AP en early game avec le Rift Maker qui est un peu plus en AP que le bâton des âges et je trouve que le bâton des âges en termes de feeling il est meilleur et après avoir mis 40 games sur Voliq donc c'est ça que je vais te proposer de regarder en termes de topo et je vous ai montré mes games j'ai beaucoup de raids au pit quand même Melafei salut Lariva j'ai une question concernant les builds sur les types UGG ou Lollalytics que je viens de sortir doit-on se baser sur les builds de notre rang par exemple si tu es gold tu regardes le build conseillé en gold ou doit-on regarder le build par défaut Emerald Plus sachant que plus on monte en elo plus les parties sont courtes donc plus les runers league game sont plus efficaces au elo que bas au elo merci pour ta réponse alors Melafei hum les builds c'est compliqué dans League of Legends c'est une portion qui est assez difficile qui change assez régulièrement et qu'il faut jouer dans le doute la raison pour laquelle on se base sur le Emerald Plus c'est que c'est le niveau auquel les gens jouent bien jouent suffisamment pour mettre en avant les différences et accessoirement avoir suffisamment de stats pour que ça vaille le coup c'est pour ça qu'on n'est pas basé sur Diamant Plus qui est un peu bas et pas nécessairement basé sur Platine là tu commences à rattraper quasiment un joueur sur platine c'est 20% des joueurs encore Platine Gold Silver Bronze c'est 80% des joueurs tu rajoutes 12% tu rajoutes vaguement les 17% qui manquent vont être aux alentours de l'Emeraude plus du fer et le reste c'est au dessus donc tu commences à descendre assez bas dans la gaussienne et c'est un peu comme si tu regardais qu'ils étaient t'es au bac et tu te dis c'est quoi les maths les vrais et tu regardes en fait la moyenne du bac qui doit être à ah non les maths sont plutôt à 20 sur 20 et tu veux regarder plutôt les élèves à 17, 18 pour voir qu'est-ce qui est la limite de ce qu'il y a parce que le 20 sur 20 c'est pour les génies c'est ce genre de choses là c'est des statistiques et c'est un problème donc globalement regarde les builds de base Emerald Plus ce qui se passe c'est que plus tu montes en elo plus l'impact de tes runes sera fort et moins tu es plus tu es bas en elo moins tes runes seront importantes parce que tu vas te baser sur d'autres choses dans League of Legends le premier facteur quand tu es iron ou bronze ce n'est pas ton build ce n'est pas ce que tu penses c'est ta connaissance du jeu et de ton champion tu peux spam le même build et ne jamais l'adapter tant que le build est relativement versatile ça ne va pas te faire gagner enfin ça ne va pas te faire gagner plus ou moins ça va juste enlever une variable qui te permet de le concentrer sur ce qui est gagné des games encore aujourd'hui j'ai une partie aujourd'hui quand je la review j'ai dit pourquoi j'ai fait cette erreur de maîtrise de mon champion ou de maîtrise de mon match-up à la fin on a discuté des items que j'ai fait des items que j'ai fait j'avais effectivement une petite erreur où je me dis vu le style de jeu que je jouais j'aurais peut-être pas dû faire ça j'aurais dû faire ça comme un chouette bot j'avais des bots j'avais des célérités et je me contrais en laugh et je me demandais s'il fallait pas que je joue des tabis parce que je cherchais à l'e1v1 mais tout ça le build c'est derrière le qu'est-ce que je veux faire dans le match-up comment est-ce que j'ai adapté mes summoners où là ça a un impact un peu plus fort parce que si tu décides de te passer de flash sur un champion ça a un impact fort et c'était ce que j'avais fait tu peux avoir ce genre de choses là à faire mais c'est vraiment plus loin donc les runes et les builds notamment tant que t'es pas arrivé en gold tu prends le classique tu prends le normal et tu le joues et tu te concentres sur la suite et tu prends ce qu'il y a en émeraude plus parce que c'est généralement ce qui va être copié par tout le monde et ça fonctionne drakma j'ai une question sur la compréhension des tier list que tu nous proposes bravo pour ce travail merci j'y passe du temps lorsque je vois un champion négatif est-ce que je dois comprendre qu'il perd plus de parties qu'il ne gagne alors c'est un peu plus complexe que ça c'est pas nécessairement ça parce que la variable que je regarde c'est est-ce que en moyenne il va gagner moins que les autres champions dans le matchup c'est à dire que tu peux théoriquement avoir un champion qui a moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 qui va avoir des matchups négatifs en moyenne ça peut dépendre du win rate général ou autre souvent les champions que j'ai loin en négatif très 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 loin ils ont en plus des win rates négatifs mes données sont recentrées de manière à ce que le 0 soit au milieu un champion qui est à 0 n'a ni avantage ni inconvénient en moyenne par rapport au champion ça veut dire une chose c'est que si le win rate moyen des datas que je regarde est à un peu plus de 50,5% mais qu'en fait les champions qui vont chercher les games qui perdent un peu plus sont rééquilibrés différemment je pourrais techniquement réussir à me débrouiller pour avoir un chiffre non symétrique c'est un peu complexe mais c'est juste comme je me base sur les matchups c'est en moyenne si toi tu gagnes 51% du temps contre Kasada avec ton matchup de Karma ce qui est probablement pas le cas mais que tous les autres champions du jeu sont à 52% tu vas gagner plus de games que ton père mais tu auras un chiffre de matchup négatif parce que comparé aux autres t'es pas dedans ou et ça c'est l'option que je prends si tu as un champion qui a si ta Karma est à 51% de win rate et que tous les autres champions ils gagnent plus qu'elle alors en fait Karma est toujours à 51% donc elle a un matchup qui est légèrement favorable donc elle va être dans le vert elle va être en positif Karma et le Kasadin qui lui est négatif contre tout le monde est largement dans le rouge et c'est ça que tu as trouvé à la fin tout ça pour dire c'est extrêmement complexe de juste regarder les datas et juste sur cet exemple je peux te redémontrer un tout petit peu que normalement s'ils sont largement dans le négatif ils perdent plus de parties qu'ils ne gagnent en termes de win rate il faudrait que je vérifie d'ailleurs les win rate mais je serais pas étonné qu'on puisse avoir des sacrés d'un gris avec des piques qui sont légèrement positifs ou pas parce que League of Legends est un jeu qui est équilibré à 50% du temps mais t'as pas tout le temps les mêmes champions donc tu peux avoir des champions qui ont des win rates qui sont pas équilibrés qui sont à 100% donc game gagné sur game perdu qui a le 100% mais qui sont à 35% win rate et pourtant qui pourraient avoir des matchups favorables parce qu'ils sont joués que dans des trucs très particuliers de mon côté et pas assez de l'autre côté j'ai des trous dans mes datas c'est fait exprès c'est normal mais techniquement je peux avoir des problèmes Lubélyon est-ce que t'as fait une backup merci de me rappeler que mon disque dur était en Burpad oui je ne lirai pas ce pseudo salut salut petite question concernant les bots pour les mages je joue oui et personnellement j'adore prendre les bots de lucidité car ça donne beaucoup de CDR et j'adore avoir mes spells souvent par contre je vois beaucoup les streamers prendre des sorciers qui donnent de la pénétration ma question est dans quelle situation je dois absolument prendre des bots de pédé magique est-ce que ça apporte autant de dégâts que ça suis-je dans l'erreur c'est deux manières de jouer League of Legends plus tu es fort plus mettre un sort et le toucher tu vas réussir et donc plus ce qu'il fasse de dégâts tu veux il y a vraiment deux philosophies qui est j'ai beaucoup d'habilité beaucoup de mana et je lance des sorts des sorts des sorts des sorts ce qui pour t'apprendre à jouer un champion est génial quand tu as des sorts qui se posent sur les alliés la CDR c'est toujours plus puissant typiquement quand tu mets le ZZ de Waze je me souviens bien donc son shield euh euh ouais ça doit être ça le ZA c'est les vents tout droits ouais le ZZ de Waze et de tête Waze il faut connaître la matrice euh si tu mets souvent sur tes alliés tu voudras plutôt jouer de lucidité parce que justement t'es pas en train de profiter des dégâts alors que si tu joues full AP quand t'as un flamme ombre un écho de l'Uden enfin un compagnon de l'Uden bon après on est pas du sorcier t'as déjà de la pénétration des dégâts rajoute c'est comme ça que ça vous faut dire question suivante de Dark il y a une question par rapport à ton débrief du patch penses-tu qu'avec leur envie de ralentir le jeu avec ces changements ça va rendre plus intéressant les champions et items à stack j'ai répondu hier malheureusement dans la méta oui parce que s'il y a moins de dégâts dans les items ça veut dire que comparativement il y a plus de dégâts dans leur stack oui je pense que Tristanamide ils ont voulu l'assassiner et c'est jouable oui tu peux piquer Tristana tu peux y aller est-ce que c'est recommandé non est-ce que c'est facile probablement pas et est-ce que je pense que si tu es en solo Q Silver et tu veux monter avec Tristanamide si tu adores jouer Tristana et si tu adores l'amide laine et que tu aimes jouer Tristanamide oui continue à la jouer si tu veux juste gagner des LP c'est pas une bonne option l'éco-riva on va remonter dans le temps bonjour les larrivas j'aimerais savoir si vous pensez que ma règle est appropriée là oui j'ai une règle sous la main je sais pas pourquoi je l'avais devant moi je choisis de construire un item de pénétration MR armure lorsque l'équipe adverse a plus de deux objets de résistance en considérant les bottes de résistance comme équivalentes à un demi-objet est-ce que vous pensez que cette approche est optimale ou y a-t-il des ajustements que vous recommanderiez typiquement quand il dans un une itemisation complète il y a à l'exception d'absence de résistance j'entends bien d'absence de résistance toujours un item de pénétration qui arrive en 3 4 5e item les gros sachant que les bottes ne comptent pas dans ces items donc accès qu'à 5 items tu peux avoir ça plus tôt si tu joues contre des si tu sais que ton adversaire va stacker face à toi mieux vaut prendre la pénétration avant parce que la pénétration c'est vraiment très mauvais si tu te retrouves à la faire réactive donc si tu t'attends à ce que dans les builds que tu connais de l'équipe adverse il y ait 2 items de résistance ouais la pénétration tu la fais et vite si tu t'attends à ce qu'il y ait quelqu'un qui te cale 2 items de résistance sur lui tu veux de la pénétration parce que tu n'auras pas grosso modo si tu as une équipe qui fait intégralement des mercures ça ne vaut pas le coup de faire de la pénétration si tu n'as que des mercures tu vas pénétrer quoi il y a 25 de résistance de MR sur les mercures alors je ne connais plus la valeur exacte parce qu'ils viennent de les changer je vais regarder ça il y en a 20 donc quand tu pénètre 40% de ça ok tu es bien avec tes 8 de résistance magie tu aurais plus vite fait d'acheter de la pénétration flat c'est plus le stacking global de la pénétration que tu vas mettre sur la résistance magie de base globalement les champions ont beaucoup plus d'armure de base que de résistance magie donc la pénétration physique est à peu près obligatoire peu importe les games peu importe ton build peu importe ce que tu fais tu peux la retarder en 4ème item mais c'est le max que tu vas faire si tu le fais en 5ème tu vas t'apercevoir que c'est pas terrible en mage ça peut être un peu différent tu peux te retrouver à le faire en 6 mais à partir du deuxième item ça n'est pas troll c'est souvent fait en 3 ou en 4 tu ne comptes pas les bots tu rejetes ton premier item tu fais tes bots tu vas chercher 3 ou 4 enfin 2, 3 ou 4 et ton 5 c'est comme ça que ça pose la règle est relativement bonne mais tu vois il y a quelques exceptions et quelques règles un peu supérieures qui sont de faisant tu en as besoin Dragmar encore depuis 14-19 parce que tous les items ont été nerfs sachant que les items de Horn n'ont pas été nerfs ça voudrait dire qu'il prend un buff indirect oui de même est-ce un buff passif pour les champions à stack du type Nazus Vega Rottrèche oui on a répondu à la question avant Irelia Riva quelle vidéo préfères-tu faire c'était une bonne question personnellement j'ai un problème de track devant la caméra quand j'y suis ça va quand je réfléchis là-dessus ça va pas et quand je m'y mets ça va pas quelle vidéo préfères-tu faire en général c'est sur laquelle j'ai pas le track pour démarrer ça a tendance à être les lobbies même si les lobbies sont longs donc j'ai un peu de mal à les démarrer parce qu'il faut s'asseoir devant même si j'aime ça j'ai pas de vidéo vraiment préférée ce que j'aime c'est faire des vidéos et le track fait que j'ai un peu de mal à faire certaines vidéos mais c'est pas de la préférence c'est me mettre à faire les guides quand j'en ai 5 à faire je vais ah 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 est-ce que je vais pas me tromper est-ce que je vais pas dire des bêtises visiblement j'en dis à chaque fois et il faut que j'apprête à faire avec Alex Middle Right Button est-ce que tu penses que Poppy Support est un pick qui va rester viable dans le temps où elle est vouée ou est-elle vouée à revenir uniquement Top Jungle à dépendre des mondiaux je pense qu'elle va prendre un nerf elle est un peu étouffante pour le jeu et Riot veut changer donc elle va être bougée et si on s'acharne à la jouer ils vont la nerf jusqu'à ce qu'elle soit plus viable peu importe la lane parce que Poppy Top et Poppy Jungle utilisaient quand même une chose qui est des murs partout déjà ça a été nerfé et accessoirement le fait qu'elle ait pas mal de stats si c'est suffisamment de stats pour jouer un Poppy Support il va falloir lui offrir des scalings ailleurs et ça Riot ils auront un peu de mal à le faire surtout que Poppy n'est pas Camille je pense que si Poppy sort du support elle est vouée à disparaître c'est ça qui m'inquiète comment garder une bonne santé mentale en jouant au top si tu trouves tu me dis parce que à la tienne tu prends chaque adversaire hyper sérieusement comme s'il était super fort tu pars du principe que ton adversaire va faire des erreurs et c'est important qu'il fasse des erreurs et tu te dis qu'il n'y a pas de matchup doom il y a juste des matchups où tu as des phases de lane qui sont compliquées et tu vas subir et ton job c'est de subir tu fais bien ton travail en subissant il faut savoir jouer pour jouer devant et savoir jouer pour jouer à égalité et il faut savoir perdre gracieusement perdre le plus lentement possible ça fait partie du job de la top lane c'est une lane qui est très forte en counter pick et qui peut être très frustrante à jouer à cause d'une seule personne et la santé mentale c'est juste apprécier jouer ce genre de jeu parce qu'en échange quand c'est toi qui es devant tu mets la même c'est un peu du sado de la lutte gréco-romaine ou du sado-masochisme il y a des gens qui aiment être maso et d'autres qui aiment être sado et à la top lane on est sado-masochiste les deux parce que la posture de soumission sous la tourelle elle est pas très agréable et la posture quand on soumet l'adversaire sous sa tourelle elle est très agréable ce sont des termes de lutte gréco-romaine excusez-moi mais il faut apprécier faire ça dans le jeu bien entendu dans la vraie vie je ne dis rien pour réussir à garder sa santé mentale au niveau de la top lane et bien entendu Banvein un bon grec un bon grec à 9h du sbad ok salut j'ai le patch note du speed 3 bon courage notamment le retour du lethal tempo et franchement vu comment la rune revient y a-t-il vraiment besoin de la retirer pendant la speed si c'était juste pour la faire revenir en lui donnant juste de la dé en plus qu'est-ce que tu penses de la future lethal tempo Riot Games avait besoin de deux choses de rééquilibrer l'attaque speed dans le jeu et de rééquilibrer l'état le tempo le souci c'est que l'attaque speed fonctionnant avec l'état le tempo et l'état le tempo dans l'attaque speed si tu n'enlèves pas l'état le tempo tu ne peux pas rééquilibrer l'état le tempo de manière à ce qu'elle fonctionne toute seule et ensuite une fois qu'ils ont rééquilibré ça ils voient l'état le tempo et ils essayent de mettre une version de l'état le tempo qui est un peu moins obtue et qui va se baser plus sur le fait que les gens ont véritablement besoin d'une attack speed élevée plutôt qu'à d'avoir de la range et de l'attack speed on en était au point où les ADC prenaient de la dé l'état le tempo pour l'attack speed et la range ça brisait totalement le jeu la range était un peu forte aussi et ça permettait à des gens comme train d'amère de taper à travers la tourelle ce qui pour la top lane n'était pas très bon pour la santé mentale de ces joueurs soyons clairs vous faire clic droit par un train d'amère qui est swear invincible pendant 3 secondes vous avez un peu envie de prendre la tourelle de vous tuer avec de la lui donner et de finir la game à chaque fois qu'il vous fait ça et ça arrive à chaque game de train d'amère alors que s'il ne peut pas à travers la tour donc sans l'état le tempo il n'est pas capable de faire ce genre de choses là vous pouvez le bait à travers la tour et là vous avez des interactions le nouveau l'état le tempo je trouve qu'il est assez sympa dans le sens où il donne de l'attack speed et il donne du on hit donc les champions qui ont beaucoup d'attack speed ont généralement tendance à jouer on hit donc ça donne du on hit à la fin ça c'est cool et l'attack speed en early game est moins forte mais présente quand même donc si vous voulez la puissance de l'état le tempo avant c'était énormément d'attack speed et de la range OP maintenant c'est un peu d'attack speed et des dégâts bonus à la fin ce qui fait que la rune est bien plus équilibrée bien plus facile à équilibrer et bien moins abusable sur les ADC c'est pour ça qu'ils ont retiré l'état le tempo pour la remettre un mois plus tard pour se laisser l'opportunité de régler le problème des ADC de leur attack speed avant chose qu'on avait besoin Maui Chiva salut est-ce que tu penses que des personnages je vise en majorité les récents on va parler d'or à nous qui utilisent des attaques point and click ou deviennent automatiques ont 4-5 et fait avec une compétence coucou qui est sorti avec le stun qui vient inarrêtable réduit les dégâts et dash et coûte 50 points de mana et te stun dans un mur en plus et te déplace est-ce que c'est un problème pour le jeu et tu penses quoi pour le futur genre d'une barrière qui peut se faire buff au risque de la rendre forte le il y a plusieurs choses il y a est-ce que le kit est intéressant dans la manière dont on joue le champion est-ce que le kit est intéressant par rapport à l'histoire du champion typiquement je Aurora le champion son histoire c'est une scientifique un peu seule de ce que j'ai cru comprendre qui voyage pas mal qui a une personnalité ça c'est quand on l'entend parler clairement on a quand même une scientifique un peu désabusée je suis beaucoup reconnu là-dedans très rigolo et son nom de code c'était BunnyMage résultat elle a une identité qui est pas liée au fait qu'elle fasse de la science la voix les esprits elle se balade dans le monde des esprits mais on a pas vraiment d'interaction les esprits c'est le passif de Lilia Lilia tu dirais Lilia vit avec les esprits c'est la même chose mais résultat des courses est-ce que c'est un problème pour le jeu qu'elle ait un kit assez complet ce genre de chose même s'il est assez simple non il y a des kits qui sont bien faits Aurora je pense qu'en fait partie Braia on fait surprenamment partie alors il y a tous les gens qui ont été touchés par celui qui a fait Yasuo donc là vous avez vous avez Aphelios vous avez je crois Way et vous avez Yone ces champions sont incroyablement bons en game design il y a très peu d'overload alors qu'ils ont tout Cassante et Yasuo ils ont des choses pardon Yasuo et Yone ils ont des choses Way il y a beaucoup de choses Cassante il a juste un problème qu'il laisse pas de counterplay aux adversaires c'est pas qu'il ait trop de trucs dans ses sorts à la limite on enlève on regarde ce qu'il manque Horn il était sorti un peu trop fort pour ça et quand tu te retrouves avec un champion qui peut tout faire en permanence et qui a l'initiative sur tout bon il n'y a pas de trade-off et t'es obligé de le nerf à un point où il ne devient pas drôle à jouer pour qu'il soit fort parce qu'il a beaucoup de performance ça c'est un problème pour le jeu je pense que le rework de Cassante il est bien pour ça Cassante va devoir lui enlever des trucs je fais quasiment partie des gens qui disent vous voyez le shield sur son petit dash pas celui qui le rend enfin qui le rend moi j'apprécierais une chose c'est que quand il dash dans le vide il n'obtient pas de shield que ça soit un truc l'issine quand il dash dans le vide il n'obtient pas de shield quand il va sur un allié il a un shield plus élevé ce genre de choses là Cassante il a ça sur les minions il s'offre un shield sur les minions en se déplaçant vite et dans le vide et ça donne beaucoup de puissance beaucoup de puissance réactive ce genre de choses là qui sont vraiment un peu trop qu'il ait un petit dash qu'il lui permet de se repositionner tout le temps qu'il lui permet d'engage qu'il lui permet d'accord mais que ça lui donne pas un shield en même temps ça c'est de l'overload et c'est un problème pour le jeu Braillard le souci qu'elle a c'est que sa mécanique de jeu sustain en faisant des dégâts aux gens la pousse nécessairement et contrairement à Vladimir qui lui n'a pas besoin pour régénérer beaucoup de faire des dégâts aux gens qui régénent parce qu'ils tapent des gens ça va la pousser nécessairement à être trop forte parce que soit elle fait trop de dégâts et elle va régén soit elle fait pas assez de dégâts et on la tue c'est aussi simple que cela c'est pour ça qu'ils la remettent avec des PV il faudrait presque la mettre en émouement ancienne tank un champion qui te colle aux dents qui est difficile à virer qui est un colosse comme Darius mais comme on lui donne énormément de mobilité elle a une mobilité d'assassin de diver pardon plutôt c'est Diana Wokong ce genre de choses là pas d'assassin pas exactement la même petite mobilité c'est un peu difficile de la rendre forte parce qu'en fait elle a une mobilité de gens qui font beaucoup de dégâts donc si elle a les dégâts pour tuer elle est OP et s'il n'y a pas les dégâts pour tuer c'est rare à rien l'overload est un problème donc mettre trop de choses dans des compétences et cas santé vraiment il y avait il y a tout il y a pas de choix à faire sur cas santé il y a juste un tas de micro choix qui le rende extrêmement dur à faire mais tu as toutes les pièces dans tes mains et accessoirement Briar c'est un cas différent enchant d'art alors étant mani j'ai cependant un souci que je n'ai pas avec les autres champions en early j'ai des soucis mais je m'en sors en posant des E tentant de farm et quand je tente de teamfight carry surtout quand je suis devant c'est là que ça part en vrai j'ai mes engages quand j'engage toute la team fuit car c'est souvent là où il y a plein de champions et je me fais des montées mais ça s'est bien passé donc je ne pense pas donner les bonnes infos car j'imagine que peu de joueurs connaissent vraiment il a oï en bronze silver oui mais c'était quoi ta question comment je m'en sors il a oï c'est un champion qui n'aime pas spécialement teamfight à moins d'avoir énormément de CC il a oï c'est un champion qui aime son 1v1 et jouer en side c'est très difficile de jouer il a oï en teamfight il faut trouver ton E et mettre des dégâts et essayer de trouver des tentacules enfin des E sur la cible prioritaire si tu veux rengage sur une équipe en teamfight tu veux surtout te battre sur les objectifs pas en milieu de nulle part où les gens vont bouger s'ils ont un objectif à se battre quand tu as une il a oï qui t'arrête et que tu veux ce drake ton équipe peut mourir dessus puis une bombe tu vas faire des dégâts et tu dois mourir et ton équipe doit clean ensuite ta puissance c'est que normalement tu as une phase de lane où tu dois pas avoir de soucis avec il a oï c'est censé être dominant en phase de lane c'est là où elle est forte donc c'est ça que tu dois travailler et question numéro 1 on a terminé merci pour ce lobby j'espère qu'on se voit pour l'an prochain je vais essayer de les faire un peu moins souvent parce que j'ai d'autres vidéos à mettre à la place on se voit pour une prochaine vidéo et plus en lane où on se voit il y a un peu mais il y a un peu il y a un peu et il y a un peu on se voit comme si vous ne